Je vais te raconter une histoire sur le roi et son château. Il était une fois... un roi dont la grandeur et la gloire étaient sans égales. Le roi ! J'ai une vision. Je vais bientôt faire sortir notre nation de l'ombre pour la faire apparaître au grand jour. C'est ici que nous devons bâtir notre destin, faire naître une nouvelle France. Et ce palais sera son berceau. Quel palais ? Versailles. À partir de maintenant, ton existence ne t'appartient plus. Tout ce que tu fais est conçu pour être vu et admiré. S'habiller, se raser, boire et manger ne sont plus simplement des actes quotidiens. Ils deviennent inspectables. Les Grecs savaient ce qu'était la gloire. Ils bâtissaient des temples pour que leur Dieu puisse y vivre. Ici, nous allons bâtir un nouveau temple, le sanctuaire royal du soleil. Ce sera la demeure du divin ainsi que celle du peuple, avec une grande galerie béni de lumière qui suivra le lever du soleil et aveuglera la planète de ses rayons pour que le monde entier puisse admirer la grandeur de la France. Ce lieu nous protégera comme une mer, et comme ses enfants, nous nous abriterons sous son toit. Les gens viendront des endroits les plus reculés de la terre uniquement pour l'admirer. Et tous ces chanceux n'oublieront jamais. La musique. La danse. L'art. La mode. Toutes ces choses ont le pouvoir de transformer une nation de l'intérieur. De toucher les cœurs et les esprits de chacun. De les rallier à nous. Nous ne pourrons jamais envahir le monde entier, mais le monde peut se figurer que nous en sommes le centre. Et crois-moi, ce jour viendra mon frère. Il t'arrive de penser à ce que tu laisseras de toi après ta mort. Rien que des cendres et des souvenirs appelaient à disparaître. Ou bien quelque chose qui restera pour l'éternité. Toi, tu as déjà bâti quelque chose d'éternel. Un palais. Et un empire. La galerie des glaces est désormais achevée. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Merci.